Musique Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser ce petit singe à placer sur un stylo avec des élastiques et sans machine. C'est parti ! Musique Au niveau du matériel, j'ai utilisé 100 élastiques oranges, 20 élastiques jaunes, 2 élastiques noirs, 2 fourchettes et un crochet. Musique Je commence avec un élastique orange que je double, ensuite je le place sur mes deux dents du milieu, je fais un 8 et je pose sur mes deux dents de derrière. Pour obtenir ceci, je prends un deuxième élastique orange que je double, là encore une fois, que je pose sur ma dent de droite, je fais un 8 et je pose sur cette dent. Donc j'ai posé ici et là. Musique Je double une nouvelle fois un élastique orange que je pose cette fois-ci sur ma dent de gauche. Musique Je fais un 8 et je pose sur cette dent. Musique J'ai posé ici et là. Musique Je continue avec un élastique, deux élastiques oranges que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Musique Avec mon crochet, j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par-dessus mes deux élastiques du haut. Je fais ça sur toutes mes dents. Musique De ce côté Et de l'autre aussi. J'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par-dessus mes deux élastiques du haut. Musique Je continue avec un élastique orange que je pose sur mes quatre dents de devant. Je fais un 8 et je passe une deuxième fois. J'ai tout simplement doublé mon élastique. Musique Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Musique Deux autres sur ma dent de gauche, devant et derrière. Musique Je continue avec deux élastiques jaunes que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Musique Ensuite, avec mon crochet, j'attrape mes deux élastiques qui sont enfilés sur mes quatre dents en même temps. Je les fais passer par-dessus le tout. Musique Ensuite, j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par-dessus mes deux élastiques du haut. Je fais ça sur toutes mes dents, de ce côté et de ce côté aussi. J'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par-dessus mes deux élastiques du haut. Musique Je continue avec un élastique noir que je pose sur mes deux dents de droite. Je fais un 8 et je passe une fois, deux fois, trois fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir quatre élastiques noirs en tout. Je place dans ce sens. Je continue avec un élastique noir que je pose cette fois sur mes deux dents de gauche. Je fais un 8 et je repasse une fois, deux fois, trois fois. Et là aussi, j'ai l'impression d'avoir quatre élastiques noirs en tout sur mes deux dents de gauche. Musique Je laisse le tout dans ce sens. Musique Je continue avec un élastique orange que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Avec mon crochet, j'attrape mes élastiques noirs qui sont en dessous et je les fais passer par-dessus. Musique Je place dans ce sens. Je fais pareil de ce côté, j'attrape mes élastiques noirs pour les faire passer par-dessus mon élastique orange. Voilà ce que j'obtiens. Musique Donc je place le tout dans ce sens. Je viens décrocher mon élastique orange. Je le détache et je viens le placer sur cette dent. Musique Il se retrouve donc sur ma dent de gauche. Donc j'ai un élastique orange sur la dent de gauche et un autre sur la dent de droite, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je replace le tout dans ce sens et entre mes deux élastiques noirs, j'ai deux élastiques orange. J'en attrape un des deux. Musique Que je fais passer par-dessus mes deux dents du milieu, comme ceci. Musique Voilà ce que j'obtiens. Je continue avec un élastique orange que je pose sur mes deux dents de droite. Je fais un 8. Je repasse une fois, deux fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir trois élastiques orange en tout. Je continue avec un autre élastique orange. Je refais la même chose. Je le pose sur mes deux dents de droite. Je fais un 8. Je passe une fois, deux fois. Là aussi, j'ai l'impression d'avoir trois élastiques orange en tout. Musique Je continue avec un élastique orange toujours, que je pose sur mes deux dents de droite, devant et derrière. Je fais un 8 et je repasse derrière et devant. Donc là, j'ai doublé mon élastique tout simplement. Donc ces deux élastiques, je les laisse tranquilles et avec mon crochet, je viens attraper mes six élastiques orange qui sont en dessous. Et je les fais passer par dessus. Musique Je continue avec deux élastiques orange que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Musique Avec mon crochet, donc je laisse tranquille mes deux premiers élastiques et avec mon crochet, j'attrape les deux suivants, je les fais passer par dessus. Je place dans ce sens. Là pareil, je laisse tranquille les deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus. Voilà ce que j'obtiens. Musique Je replace le tout dans ce sens. Musique Dans ce sens plutôt. Musique Et je continue avec un élastique orange que je pose sur mes deux dents de droite. Je repasse une fois, deux fois. de cette façon, j'ai l'impression d'avoir 3 élastiques orange en tout. Je continue avec un autre orange que je pose lui aussi sur mes deux dents de droite. Je fais un 8 et je repasse une fois, deux fois. De cette façon, là aussi, j'ai l'impression d'avoir trois élastiques orange en tout. Je continue avec un autre élastique orange que je pose sur ma dent de droite, devant, derrière, je fais un 8, je repasse derrière et devant, j'ai tout simplement doublé mon élastique. Donc ces deux élastiques, je les laisse tranquilles, les deux premiers élastiques je les laisse tranquilles et avec mon crochet j'attrape mes 6 élastiques oranges qui sont en dessous pour les faire passer par dessus. Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière, avec mon crochet j'attrape les deux élastiques qui sont en dessous, je les fais passer par dessus, je place dans ce sens, de ce côté aussi je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus. Ensuite je continue avec deux élastiques jaunes que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Je prends mon crochet, je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques qui se trouvent sur ma dent de droite, j'attrape les trois suivants, donc les trois du bas pour les faire passer par dessus. Ici j'attrape le orange pour les faire passer par dessus les deux jaunes du haut et les deux jaunes du bas pour les faire passer eux aussi par dessus les deux du haut. Sur ma dent de gauche je laisse tranquilles les deux premiers, j'attrape les trois suivants, je les fais passer par dessus. Je place dans ce sens et de ce côté j'attrape tout simplement les deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus les deux élastiques du haut. Je fais ça sur toutes mes dents. Donc je continue dans ce sens, le sens où il y a les deux élastiques noirs. Je dégage un petit peu ces deux petites pièces qui sont les deux oreilles de notre singe. Et je continue avec un élastique jaune que je pose sur mes quatre dents de devant, je fais un huit et je pose sur mes quatre dents de derrière. Voilà ce que j'obtiens. Je continue avec deux jaunes que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière tout simplement. Deux autres sur mes deux dents du milieu, pareil, devant et derrière. Je prends maintenant mon crochet, j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes quatre dents en même temps, je le fais passer par dessus le tout. Je place dans ce sens et je fais pareil de ce côté, j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes quatre dents et je le fais passer par dessus le tout. Je replace dans ce sens du côté où j'ai mes élastiques noirs. Je prends un élastique jaune que je passe sur mes quatre dents de devant, je fais un huit et je repasse une deuxième fois. J'ai tout simplement doublé mon élastique jaune. Je continue avec un autre élastique jaune que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière, je fais un huit et je repasse derrière et devant, j'ai tout simplement doublé mon élastique jaune. Je continue avec un autre élastique que je pose sur ma dent de gauche, devant et derrière, je fais un huit et je repasse derrière et devant, là aussi pour doubler mon élastique jaune. Avec mon crochet, j'attrape mes deux élastiques qui sont enfilés sur mes quatre dents en même temps, je les fais passer par dessus le tout, je place bien au centre. Je continue avec un élastique jaune que je pose sur cette dent, devant et derrière, un autre que je pose sur la dent d'à côté. Je fais pareil, devant et derrière. Avec mon crochet, je laisse tranquille les deux premiers élastiques jaunes, j'attrape les deux suivants, je les fais passer par dessus. Là, j'attrape ces deux-là, je les fais passer par dessus le tout. Et à côté, je laisse tranquille les deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants, je les fais passer par dessus. Je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté, je laisse tranquille les deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants, je les fais passer par dessus. Ensuite, j'attrape ces deux-là, je les fais passer par dessus le tout et sur ma dent de gauche, je laisse tranquille les deux premiers élastiques pour attraper les deux suivants et les faire passer par dessus. Avec mon crochet, je viens attraper cet élastique jaune. Je le détache complètement et je le place sur ma dent de droite. Pareil avec celui-ci, je le détache et je viens le placer sur ma dent de gauche. Je place dans ce sens et je fais pareil de ce côté. J'attrape cet élastique, je le détache et le place sur ma dent de droite. J'attrape celui-ci, je le détache et je le place sur ma dent de gauche. Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur ma dent de droite, devant et derrière. Deux autres que je pose sur ma dent de gauche, pareil devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper mes trois élastiques jaunes qui sont en dessous et je les fais passer par dessus. Pareil sur ma dent de gauche, j'attrape mes trois élastiques jaunes pour les faire passer par dessus mes deux élastiques oranges. Je place dans ce sens et je fais pareil de ce côté. Je laisse tranquille mes deux élastiques oranges, j'attrape les trois élastiques jaunes qui sont en dessous. Je les fais passer par dessus et pareil sur ma dent de gauche. On continue de ce côté, là où il y a nos deux élastiques noirs. On va tirer sur le tout, cette pièce jaune. Donc là, on voit bien les élastiques. On va prendre le crochet et venir attraper ces deux élastiques qui se trouvent ici. Pour les placer sur les deux dents du milieu. Comme ceci. Ensuite, on continue avec deux élastiques jaunes que l'on pose sur les deux dents du milieu, devant et derrière. Avec le crochet, sur la dent de droite, on attrape les deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus les deux élastiques du haut. Là aussi, on attrape les deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus les quatre élastiques du haut. Sur la dent de gauche, on attrape les deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus les deux élastiques du haut. on place dans ce sens et là on attrape les deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus les deux élastiques du haut et on fait ça sur toutes les dents on place de nouveau dans le sens où il y a les élastiques noirs on détache les deux premiers élastiques jaunes et on vient les placer sur les deux dents sur cette dent, celle-ci, celle de derrière ensuite on attrape ces deux-là on les détache et on vient les placer sur la dent d'à côté donc on tire bien comme ceci pour faire ressortir les élastiques et on lâche complètement donc je vous disais qu'il fallait placer sur les dents de derrière maintenant on lâche complètement ces deux élastiques que l'on vient de décrocher ensuite on continue dans ce sens on vient attraper ces deux élastiques jaunes que l'on détache complètement et que l'on vient poser sur les deux dents du milieu, celle de derrière on replace dans ce sens du côté où il y a nos deux élastiques noirs on continue avec un élastique orange que l'on pose sur nos quatre dents de devant on fait un 8 et on pose sur les deux dents de derrière on fait un 8 et on pose sur les deux dents de derrière deux élastiques orange que l'on pose sur les deux dents de droite devant et derrière tout simplement on laisse tranquille les deux premiers élastiques orange on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on place dans ce sens et on fait pareil de ce côté on laisse tranquille les deux premiers élastiques orange on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on replace le tout dans ce sens on continue avec deux élastiques orange que l'on pose sur les deux dents de droite devant et derrière on attrape les deux élastiques orange suivants, on les fait passer par dessus on place dans ce sens on laisse tranquille les deux premiers élastiques qu'on attrape les deux suivants on les fait passer par dessus on replace le tout dans ce sens on continue avec deux élastiques orange on dégage un petit peu le tout et on continue comme je vous le disais avec deux élastiques orange que l'on pose sur nos deux dents de droite devant et derrière on laisse tranquille les deux premiers élastiques on attrape les deux suivants on les fait passer par dessus on place dans ce sens, on fait pareil de ce côté on laisse tranquille les deux premiers élastiques on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on replace le tout dans ce sens on continue avec deux élastiques orange que l'on pose sur les deux dents de droite devant et derrière on laisse tranquille les deux premiers élastiques on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on place dans ce sens on fait pareil de ce côté on laisse tranquille les deux premiers élastiques on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on continue avec deux élastiques orange que l'on pose sur une seule dent celle de droite, devant et derrière on attrape les deux élastiques suivants on les fait passer par dessus on place dans ce sens, on fait pareil de ce côté on laisse tranquille les deux premiers élastiques on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on tire un petit peu sur le tout donc là avec le crochet on va attraper les élastiques qui sont complètement à l'extrémité de cette pièce il y en a 4 en tout et on vient les placer sur notre dent de gauche comme ceci on continue avec deux élastiques oranges que l'on pose sur notre dent de gauche devant et derrière avec notre crochet on va attraper les 4 on continue avec deux élastiques jaunes que l'on pose sur les deux dents du milieu devant et derrière, excusez-moi avec le crochet donc sur notre dent de gauche on laisse tranquille les deux premiers élastiques, on attrape les 4 suivants on les fait passer par dessus ensuite cette petite pièce là on la fait passer complètement derrière nos dents comme ceci, de façon à ce que ça passe à ce niveau avec mon crochet j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes 4 dents en même temps je le fais passer par dessus le tout et ensuite j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je fais ça sur toutes mes dents de ce côté et de ce côté aussi j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je reprends ma pièce qui est au milieu et je la fais passer par dessus mes 4 dents comme ceci je continue avec un élastique orange que je pose sur mes 4 dents de devant deux autres sur ma dent de droite devant et derrière deux autres sur mes deux dents du milieu devant et derrière deux autres sur ma dent de gauche pareil devant et derrière ensuite avec mon crochet j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes 4 dents en même temps je le fais passer par dessus le tout j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je fais ça sur toutes mes dents de ce côté et de ce côté aussi j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je continue avec un élastique orange que je pose sur mes 4 dents en même temps deux autres que je pose sur ma dent de droite devant et derrière deux autres que je pose sur mes deux dents du milieu pareil devant et derrière et deux autres que je pose eux aussi sur ma dent de gauche devant et derrière avec mon crochet j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes 4 dents en même temps je le fais passer par dessus le tout et ensuite j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je fais ça sur toutes mes dents et de ce côté aussi j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je continue avec un élastique orange que je pose sur mes 4 dents en même temps deux autres que je pose sur ma dent de droite devant et derrière deux autres que je pose sur mes deux dents du milieu devant et derrière deux autres que je pose sur ma dent de gauche pareil devant et derrière avec mon crochet j'attrape mon élastique qui est enfilé sur mes 4 dents en même temps je le fais passer par dessus le tout et ensuite j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je fais ça sur toutes mes dents de ce côté et de l'autre aussi j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par dessus mes deux élastiques du haut je dégage un petit peu tous mes élastiques donc là on voit apparaître la tête de notre petit singe et on continue avec deux élastiques oranges que l'on pose sur les deux dents de droite on fait un 8 et on pose sur les deux dents de derrière on continue avec deux élastiques oranges que l'on pose sur nos deux dents de droite devant et derrière tout simplement on laisse tranquille ces deux premiers élastiques on attrape les deux suivants on les fait passer par dessus on place dans ce sens et on fait pareil de ce côté on laisse tranquille les deux premiers élastiques pour attraper les deux suivants et les faire passer par dessus on replace le tout dans ce sens on continue avec deux élastiques oranges encore une fois que l'on pose sur nos deux dents de droite devant et derrière ces deux premiers élastiques on les laisse tranquille on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on place dans ce sens on fait pareil de ce côté on laisse tranquille les deux premiers on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus on continue on va répéter la même opération plusieurs fois on pose deux élastiques devant et derrière sur nos deux dents de droite on laisse tranquille les deux premiers on attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus et on fait pareil de ce côté On replace le tout dans ce sens On continue avec deux élastiques que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière On attrape les deux élastiques qui sont en dessous, on les fait passer par dessus On place dans ce sens, on laisse tranquille les deux premiers élastiques On attrape les deux suivants pour les faire passer par dessus On replace le tout dans ce sens On continue avec deux élastiques que l'on pose sur notre dent de droite, devant et derrière On attrape les deux élastiques suivants, on les fait passer par-dessus, on place dans ce sens, on fait pareil de ce côté. Avec mon crochet, je viens attraper les élastiques qui sont à l'extrémité de cette pièce, donc il y en a 4 en tout, et je viens les placer sur ma dent de gauche. Je continue avec deux élastiques que je pose sur ma dent de gauche, devant et derrière, un orange que je pose sur mes deux dents du milieu, je fais un 8, je repasse une fois, deux fois, et trois fois. De cette façon, j'ai l'impression d'avoir posé 4 élastiques oranges en tout. Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Ces deux élastiques, je les laisse tranquilles, j'attrape les quatre suivants, je les fais passer par-dessus. Je les place bien au milieu. Je continue avec deux élastiques que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. J'attrape les deux suivants, je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté. Je laisse tranquilles les deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par-dessus. Je replace le tout dans ce sens. Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Je les laisse tranquilles. Avec mon crochet, j'attrape les deux suivants, je les fais passer par-dessus, je place dans ce sens. Je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par-dessus. Je replace le tout dans ce sens. Je continue avec deux élastiques que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. J'attrape les deux élastiques suivants, je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté, je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques. J'attrape les deux suivants pour les faire passer par-dessus. Je peux dégager un petit peu le tout, donc de ce côté. Je continue avec le tout dans ce sens et je pose deux élastiques oranges sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Je laisse tranquilles les deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants, je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté, je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par-dessus. Je tiens un peu sur le tout. Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. J'attrape les deux élastiques suivants, je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté. Je place dans ce sens, je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par-dessus. Je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté, je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants pour les faire passer par-dessus. Je place dans ce sens, je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. J'attrape les deux élastiques suivants, je les fais passer par-dessus, je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté. Je laisse tranquilles mes deux premiers élastiques, j'attrape les deux suivants et je les fais passer par-dessus. Je replace le tout dans ce sens. Je continue avec deux élastiques oranges que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. J'attrape les deux élastiques qui sont en dessous, je les fais passer par-dessus, je place dans ce sens, je fais pareil de ce côté, je laisse tranquille mes deux premiers élastiques pour attraper les deux suivants et les faire passer par-dessus. Je replace le tout dans ce sens. J'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par-dessus mes deux élastiques du haut. Je fais ça ici aussi et sur ma dent de gauche. Pareil, je place dans ce sens. Sur ma dent de gauche, je laisse tranquille les deux premiers élastiques, j'attrape les quatre suivants, je les fais passer par-dessus. Ensuite, cette pièce, je la fais passer derrière mes trois dents, comme ceci. Et ensuite, j'attrape mes deux élastiques du bas pour les faire passer par-dessus mes deux élastiques du haut, je fais ça sous toutes mes dents. Cette pièce, je la prends une nouvelle fois et je la fais passer comme ceci devant mes quatre dents. Avec mon crochet, je détache ces deux élastiques, je les place sur mes deux dents du milieu. Pareil avec mes élastiques qui se trouvent sur mes deux dents. Sur ma dent de gauche, je les place sur mes deux dents du milieu. Je place le tout dans ce sens. Avec mon crochet, je viens attraper mes deux élastiques qui se trouvent sur ma dent de droite. Je détache et je place sur mes deux dents du milieu. Pareil avec les deux élastiques qui se trouvent sur ma dent de gauche. Je détache et je place sur mes deux dents du milieu. Je continue avec un élastique orange que je pose sur mes deux dents du milieu, devant et derrière. Avec mon crochet, je viens attraper les six élastiques qui sont en dessous et je les fais passer par-dessus. Je place dans ce sens et je fais pareil de ce côté. Je laisse tranquille mon premier élastique. Et j'attrape les six élastiques qui sont en dessous pour les faire passer par-dessus. Il me reste donc un élastique que je détache, que je place sur mes deux dents du milieu, celle de derrière. Je place dans ce sens. J'ai deux élastiques sur mes deux dents du milieu. J'attrape celui du bas pour le faire passer par-dessus celui du haut. Il ne me reste qu'un maintenant. Je viens attraper les élastiques qui sont à l'extrémité de cette pièce et je les enfile sur cette dent. Il y en a quatre en tout. Ensuite, je viens attraper mon élastique restant sur mes deux dents du milieu et je le fais passer comme ceci, par-dessus ce qui va être la queue de mon singe. Je peux lâcher. Ensuite, je viens retirer ces élastiques et je tire pour que l'élastique que je viens de passer par-dessus vienne se glisser à ce niveau. Je peux maintenant tout retirer de mes fourchettes. J'ai derrière la tête de mon singe, cette pièce que je fais passer devant. Ensuite, on va tirer sur tous les élastiques pour que ça prenne forme. les oreilles, faire ressortir les yeux. Ensuite, on prend notre stylo que l'on passe à l'intérieur de ces deux pièces. Pour que la tête reste bien sur le côté comme ceci et qu'elle ne vienne pas se mettre derrière ou en face du stylo afin qu'on ne la voit pas, on va venir attraper un élastique qui se trouve sur le bras, donc sur le côté de la tête et on le fait passer derrière ce qui va aider à maintenir la tête sur le côté. Donc là, encore une fois, on va retravailler un petit peu les élastiques. On ne voit pas beaucoup les yeux et une fois qu'on a fait ça, on va avoir terminé. Voilà le résultat. Ce petit singe en élastique est donc maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaît, que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye !